... On passe dans toutes les communes. On a 132 communes dans la circonscription. Donc ça paraît comme ça un marathon, parce que des fois c'est toutes les heures. La conception qu'on a de l'activité de député, c'est de, tu l'as dit, c'est toujours être en lien avec la population, avec les gens. Et quand, par exemple, il y a une difficulté sur le territoire, prenons la fermeture de services publics, et bien le député, c'est pas lui qui va régler le problème tout seul. Le député, il arrivera à porter un plus en fonction des réseaux, des connaissances, de son poids politique, de l'influence qu'il peut avoir, mais ça ne peut, les choses ne peuvent se résoudre que s'il y a une mobilisation, si les gens se prennent en main. Moi, j'insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. On faisait le point, par exemple, le dernier mandat, par l'action collective, je dis bien collective, par l'action collective, on a trouvé, par exemple, 15 classes qui devaient fermer. D'autres ont fermé à côté, attention, d'autres ont fermé à côté, mais 15 classes. Parce que les parents d'élèves sont mobilisés, les enseignants sont mobilisés, les élus se sont mobilisés, et ensuite, nous, on arrive à en relais et en accompagnement. Alors, évidemment, coup de téléphone auprès de l'inspecteur d'académie, courrier auprès du ministre, etc. Donc après, moi, je fais mon travail de député pour appuyer, pour faire jouer l'influence que je peux avoir et tout ça. Et ce qui a de très intéressant, c'est que les 15 classes qu'on a sauvées, l'année suivante, elles n'étaient plus nassées. Je pense qu'il ne faut pas aussi s'étonner de ce qui nous arrive, parce que c'est écrit. Ça n'arrive pas en tombe en du ciel. Tout est écrit, tout est planifié. En 2017, je m'étais amusé à télécharger ce que Bruxelles proposait pour chaque pays de l'Union. Et effectivement, moi, ce qui m'intéressait, c'est ce qui se passe chez nous. Et quand vous lisez ce que Bruxelles demande, quand je dis « propose », demande, en rigueur budgétaire et tout ça, pour chaque pays, les retraites, elles sont trop élevées. Le chômage, il est trop rémunéré. En fait, on retrouvait à l'époque à peu près tout ce que Jean-Tierre Fillon et compagnie proposaient. Donc, s'étonner après que le calcul des retraites soit complexifié pour, à l'arrivée, soit plus bas, en fait, c'est uniquement pour ça, c'est une manière déguisée aussi de réduire tout doucement, de décréter, de grignoter ce qui a été gagné après la Deuxième Guerre mondiale, mais sans en avoir l'air. À l'époque des Gilets jaunes, j'avais trouvé sur le site du Premier ministre tout ce qui était prévu en matière numérique. Mais il était prévu qu'en matière numérique, pendant encore 10-15 ans, des populations dont on est un peu les représentants ce soir, n'aient plus posé problème par leur manque d'habilité numérique. Donc, on met en place la fin des services publics, on commence à amuser les gens avec des maisons francs-services, tout ça, voilà, voilà. Mais ça ne durera pas très longtemps, ça. Parce que les nouvelles générations qui vont arriver, eux, ils seront obligés d'y passer en numérique. Et les maisons francs-services, et le petit gars, la médiathèque, qui va donner un coup de main pour ceux qui ne comprennent pas, ce sera terminé. C'est que nous, citoyens, on s'est fait imposer par des médias déjà le deuxième tour. On s'est fait faire avaler un discours imbuvable comme un discours normal. Si le discours FN rentre aujourd'hui dans la tête des gens, ce n'est pas par hasard, c'est qu'aujourd'hui, on dit qu'un discours qui ressemble à celui de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, est un discours normal. Tu as le droit de rejeter cette population parce qu'elle a ça. Tu as le droit, au nom, pour pouvoir liquider toute opposition, d'insulter la gauche en les traitant d'islamo-gauchiste, qui est un néologisme. Ça n'a jamais existé, ça. C'est toutes ces choses-là. Les gens, en plus, on se manque de culture parce que quand j'étais petit, quand j'ai commencé la politique à 16 ans, à Aubusson, eh bien, on avait cette éducation qui arrivait à la sortie des usines. On avait sur le marché du dimanche des militants qui distribuaient l'humanité dimanche et avec qui on discutait. On pouvait être d'accord, ne pas être d'accord. J'étais trop de ce qu'il se connaît. Mais il n'empêche que on avait cette culture politique qui faisait qu'on savait faire cette différence et qu'on savait que gauche et droite, ce n'est pas la même chose. Et à preuve, les 40 heures qui sont devenues les 35 heures aujourd'hui, il ne me semble pas que ce soit la droite. Les congés payés, il ne me semble pas que ce soit la droite non plus. Et d'ailleurs, c'est beaucoup pressé à l'époque qui avait influé sur Blu, et la CGT de l'époque, qui avait 10 millions d'adhérents. Par contre, l'antisémitisme, c'est maurace. C'est la droite quand même. La destruction des services publics, la vraie destruction des services publics vers une logique libérale, et vous allez voir, qui va toucher l'éducation nationale dans les années qui viennent. Et ça, c'est la destruction des trois fondements de la République. Je ne suis pas trop d'accord avec ce que vient de dire Ismaël, parce que tu parles de gauche et de droite. Moi, depuis le résultat de dimanche, il n'y a qu'un jour, je suis avec effroi. Je vois ce qui était un semblant de gauche à l'époque, quoiqu'après, Roland, est-ce qu'il pouvait encore s'appeler de gauche ? Pour moi, c'est fini. Gauche, droite, tout ça, c'est fini. Il a tout tué, le gars. Il a été assez malin pour tout tuer. Et quand tu vois les cambadélises, les machins, tout ça, rejeter l'union qui aurait peut-être permis de gagner au premier, enfin, au moins d'être présent au second tour, pour moi, ils ne sont plus de gauche. Oui, la gauche, elle est malmenée. Elle est basse aujourd'hui. Mais elle existe. Et il faut reconstruire. Elle est déjà tombée bas, la gauche. Je veux dire, après 14-18, où il y avait eu quand même une guerre qui avait tué 1,5 million de personnes, c'est la Chambre Bleu Horizon qui arrive quand même. Je veux dire, en 34, c'est parce que les fascistes allaient remettre en cause la République parce que le cartel des gauches s'était effondré que les ouvriers ont dit non au fascisme, non, nous, on est la gauche. Et enfin, c'est la droite. Et je peux dire que la droite de l'époque, qui était moins à droite qu'aujourd'hui, mais quand même de manière fervément marquée par un catholicisme qui était encore marqué, était très réactionnaire. Je veux dire, c'est des choses comme ça. Et il y a gauche et droite. Se référer à des trucs historiques assez poussés, parce que tu parles de 36, tu parles de toute l'histoire de France et tout ça, ça ne suffit plus. Moi, je vais passer un an aux Gilets jaunes, tu ne les fais pas changer d'avis, ceux qui sont pro-marine, en parlant de 36. Je suis désolé. Tu les fais changer d'avis en leur disant que ce n'est pas vrai, l'immigration, ce n'est pas eux qui te bouffent tout le pognon. Regarde un peu Bernard Arnault, Bolloré et tout ça, tu comprendras mieux la différence entre un milliard et un million. On en avait parlé quand tu étais venu à la salle de spectacle. Voilà, c'est pour ça que toi, à ton niveau, je suis d'accord qu'avec les gens à qui tu discutes, ça marche certainement. Mais moi, à mon niveau, ça ne marche pas. Les hommes de gauche sont une espèce en voie de disparition. Les hommes et femmes de gauche sont une espèce en voie de disparition. Mais le sentiment de gauche peut se reconstruire et ça ne se fera que par du mouvement citoyen. Bon, j'ai entendu qu'il y avait un débat, droite, sur les mots droite, gauche, etc. Ah, c'est des mots que j'envoie, j'ai fait du mal à employer, parce que, dans la vraie vie, on a rarement vu un gouvernement de droite faire une politique de gauche, ça a lissé sur certains points, jusqu'à ce qu'elle a bloqué les logements pendant deux ans, vous voyez. Par contre, des gouvernements de gauche pour appliquer une politique de droite, c'est quand même quelque chose qui a été courant. Courant. Bon, moi, je suis attaché au service public, je suis attaché aux nationalisations, je suis anti-privatisation. Toutes les privatisations n'ont pas été faites par le gouvernement de droite. Bon, par contre, moi, je suis rentré à la CCT, qui a privatisé France Télécom, qui est aujourd'hui orange. Et je me souviens, à l'époque, nous, derrière, ça a disparu, je ne vais pas entrer dans les détails, mais des discussions très difficiles, non seulement avec les camarades communistes, mais même avec les camarades de la CGT, qui étaient au sommet de la fédération, et surtout de la Confédération, on a quand même gobé, et ça, je ne peux plus, je ne peux plus l'accepter, gober des politiques de droite. Mais ça a été dur de ramener la lutte. Lorsqu'on a mis des gouvernements de gauche qui ont mené des politiques de droite, aller les gens à se rassembler, à combattre, eh bien, c'était pas de la tarte. En ce qui me concerne, je suis élue sur QIA, et quand on a eu les résultats de la précédentielle, j'ai pris une gifle quand même. Je l'ai très mal vécu, le dépouillement, et je me suis quand même beaucoup interrogée, on était deux conseillers municipaux à s'interroger très vivement dessus, sur ce que nous, en tant qu'élus, nous n'avons plus raté pour qu'on en arrive là. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, les élus de proximité, que ce soit le petit conseil municipal qui existe, ou que ce soit un petit peu plus au-dessus, le problème, c'est la proximité. Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va aller voter Front National au National et puis qui va aller voter en Argentine, mais à un moment donné, c'est aussi ça. C'est aussi la proximité. Et c'est ce qui fait la différence. Et je pense qu'aujourd'hui, les élus locaux, petit à petit, ont complètement perdu l'engagement et ont complètement perdu le fait de s'annoncer aussi en faisant une politique de droite, de gauche, peu importe. Mais aujourd'hui, quasiment tous les villages, nous disent, nous, on est apolitiques. Peu importe, mais pour moi, c'est une notion que je ne supporte pas parce qu'on n'est pas apolitiques puisqu'on gère la cité. Donc on est politiciens. Pourquoi ? Je trouve qu'aujourd'hui, ça ne devrait pas être une honte ou quelque chose qu'on devrait cacher à nos concitoyens de savoir quelle est notre sensibilité. Et ça ne m'empêche pas de travailler avec mon conseiller municipal qui, lui, va plutôt être côté de droite et on peut avoir de bonnes idées ensemble. Et je ne trouve pas ça honteux. On ne devrait pas avoir à le cacher en disant, vous voyez, aujourd'hui, je travaille très bien avec lui et on avance. Et peut-être que les gens vont préférer ce que lui aura fait ou ce que moi, j'aurais fait. Et ça leur permet d'identifier en proximité petit à petit les choses. Et je trouve qu'aujourd'hui, la problématique, c'est aussi parce qu'en local, on se cache. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense que c'est très important, même si, en effet, on a plusieurs tendances. On peut travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées politiques que nous sur le bien-être de la collectivité, de la commune, etc. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est important de montrer ses couleurs et de montrer l'idéal. Et moi, je revendique un idéal de société et l'idéal de société, il est dans la couleur que j'affiche. Et je trouve que c'est hyper important. Je suis d'accord avec lui. Et je pense que c'est la dépolitisation des gens globales de notre société et ce qui fait que, justement, l'électorat est hyper versatile, ce qui n'était pas le cas jusqu'à il y a peu. Les gens étaient communistes, de père en fils depuis 70 ans, socialistes, enfin bref, c'était quelque chose qui était ancré dans les familles, on en parlait. Et aujourd'hui, l'électorat, il est hyper versatile. Ça ne dérange pas quelqu'un de voter Front National pour les présidentielles et de passer André Salsen pour les législatives. Ils ne voient pas le problème. Et donc, je suis l'américaine de dire qu'il va falloir afficher, repolitiser, en tout cas valoriser ça, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu honteux. On m'a expliqué quand même, au sein de mon programme de France et municipale, mais même un peu plus large, même au sein de la Concorde, on me l'a expliqué aussi, de me dire, ah mais oui, mais il ne faut pas trop s'afficher au niveau des couleurs, parce que ça va réduire le prochain électorat. Comme si, effectivement, la prochaine fois qu'on allait passer devant les urnes, le fait de s'être affiché risquait de faire peur à certaines personnes ou d'avoir l'impression qu'on ne les représente pas. Et je trouve qu'en fait, on devrait d'abord passer par ce qu'on fait sur le terrain, avant de passer par la couleur qu'on va afficher. C'est le travail, c'est s'occuper des gens, c'est participer aux mobilisations et montrer l'utilité. Actuellement, les citoyens, pourquoi ils rejettent le milieu politique ? Il y a des raisons multiples, mais il y a notamment le fait qu'ils considèrent, il y a un rejet de la politique, de politiciens, parce qu'on considère qu'il fait ça pour lui ou que c'est pour un poste et tout ça. L'enjeu primordial, c'est pour ça que nous, ce qu'expliquait tout à l'heure Julien, on essaie d'être sur le terrain, d'être près des gens et tout ça, il faut montrer l'utilité. Je me répète toujours, je dis qu'il faut redonner à la politique, c'est l'aide de noblesse. Donc donner à la politique, c'est l'aide de noblesse, ce n'est pas seulement afficher une appartenance politique, mais c'est aussi concrètement, concrètement, essayer d'être aux côtés. Les gens, elles les comprennent, elles les comprennent, elles les comprennent des souffrances. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est une réalité, comprendre des souffrances liées aux incivilités, liées à la délinité, c'est tout ça, c'est une réalité. Bon, vous êtes mis chère, tu as peut-être quelque chose à dire, pour conclure ? Je pense que c'est important d'avoir un vrai groupe de gauche à l'Assemblée nationale, on ne pourra pas faire sans ça, mais je me dis aussi qu'on changera les choses. Enfin, je dis toujours qu'on a tout ce qu'on mérite. Et si on n'est pas capable, collectivement, d'imposer un contre-couvoir, un rapport de force, s'il fera que les gouvernants, enfin, non, si c'est lui, devront nous rendre en considération, eh bien, voilà, je prends les derniers manifs contre la retraite, eh bien, il n'y avait que des cheveux d'un, quoi, ou quasi. Donc, je me dis, mais où on est ? On a perdu ce... Alors, on peut en parler 34, 36, 45 de conseils de la résistance, etc., mais si sur le terrain, on n'est pas suffisamment nombreux pour imposer ce qu'on peut prouvoir et ce rapport de force, eh bien, on aura que ce qu'on mérite. Quoi, au bout un petit coup ? Ouais. Ouais. Je vais poser la question, d'ailleurs, j'ai dit où ça a été. Ah, bonjour. Ah, bonjour. Ah, bonjour.